Nos amis du Bénin ont voté pour la présidentielle tout récemment. Et Patrice Talon a été élu à la magistrature suprême. Il a battu le candidat du parti sortant du parti au pouvoir, Lionel Zissou. Alors, quel regard portez-vous d'abord sur ces élections-là qui sont passées au Bénin ? Je crois que le Bénin vient de nous donner une magistrale leçon de démocratie. C'est vrai, on savait, le Bénin est capable de nous donner ses leçons. Mais ce qu'on vient de voir encore ces derniers temps le prouve encore à merveille. Vous savez, ce sont les gens d'Arabie saoudite qui disaient toujours qu'au-delà d'un certain nombre de milliards, on devient incorruptible. Et je crois que c'est ce qui vient de se passer au Bénin. Les hommes d'affaires ont dit, nous allons prendre le pouvoir et nous allons démontrer à tout le monde que nous sommes capables de ne pas voler l'argent du pays. Et je crois qu'ils vont déclarer un certain nombre de milliards. Et après leur départ, on verra que c'est ce qu'ils ont déclaré qu'ils ont toujours. Et ce n'est plus la même chose. Je crois que les Africains, on a l'impression que les Africains se disent que pour réussir dans la vie, il faut faire de la politique. C'est le seul endroit où on peut voler tranquillement, où on peut être fils de paysan depuis plusieurs générations et d'une génération à l'autre, on devient multimilliardaire. Alors que ce n'est pas possible, il faut que les grands-parents construisent la fortune, que les parents construisent la fortune et que nous aussi, on arrive à faire fructifier cette fortune. Mais devenir milliardaire du jour au lendemain, c'est seulement en politique dans nos pays africains qu'on arrive à le faire. Même quand on est un homme d'affaires et qu'on arrive à devenir multimilliardaire du jour au lendemain, c'est qu'on a frotté avec la politique et on a eu des relents qui sont nous et avons. C'est ça qui permet aux gens d'être aussi multimilliardaires. Mais quand on voit ce qui s'est passé au Bénin, on dit que les deux candidats se valent. Mais Lionel Zizou, sa faute, c'est d'avoir été présenté par Yaïboni. Et les gens ne voulaient pas de la politique de Yaïboni. Ils voulaient que Yaïboni arrête. Ils voulaient faire un troisième mandat. Les gens, non, il n'est pas question. Il n'en est pas question. Vous n'allez pas faire un troisième mandat. Et en amener Lionel Zizou, ils se sont dit, mais on dirait qu'il veut faire un troisième mandat déguisé. Et c'est pour ça que les gens sont ligués contre Zizou. Mais après la reconnaissance de la victoire de Talon par Zizou, eh bien tous les Béninins se sont dit, mais pourtant on dirait que ce monsieur-là, c'est un gentleman et qu'on aurait pu le choisir pour être présent de la République. Et je pense que cinq ans, cinq ans après, si Zizou vient, il aura encore une chance. Mais déjà, vous savez, c'est à moins de 150 kilomètres de Lomé, du Togo. Et quand on voit ce qui se passe, on dit, mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ? Dans le temps, quand on parlait du Togolais, on était fier d'être Togolais. Les enseignants du Togo étaient reconnus partout, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Algérie, au Gabon, au Congo. Où est-ce qu'on ne trouvait pas des Togolais ? En Côte d'Ivoire, vous n'avez seulement que des Togolais et des Béninois. Parce qu'on connaissait, on reconnaissait la valeur intellectuelle de ces individus. Mais maintenant, on a l'impression que nous sommes les bons derniers et en tout, nous sommes derniers. Même au niveau intellectuel, on a l'impression que nous regressons. Et vous savez, dernièrement, on a parlé de la fonction publique. Et quand on vous cite le nombre de faux diplômes qu'on a dans la fonction publique, vous vous dites, mais c'est incroyable, ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Et je crois qu'il faudrait qu'on se réveille et qu'on essaie d'imiter un peu ce qui se passe au Totoo, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Bénin actuellement. Et pourquoi pas nous au Togo ? On peut dire ce qui se passe au Ghana aussi. Pourquoi nous sommes une entité, disons, insaisissable au milieu de ces kilos de pays qui font la promotion de la démocratie ? Mais on dirait que nous, nous sommes réfractaires à la démocratie. Et c'est ça qui est inacceptable. Ok. Quelle appréciation faites-vous de la solidarité des candidats de l'opposition qui se sont dit, celui qui va passer au second tour, quel qu'en soit le candidat, nous allons l'accompagner, nous allons former un bloc autour de lui pour combattre l'honneur d'histoire. Et ça a été le cas. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette solidarité qu'on a connue au Bénin et qu'on n'en a jamais connue ou bien qu'on connaît très difficilement et très peu au Togo ? Au Bénin, c'est le refus de Yaïboni. Donc c'est ça le ciment, par exemple, de cette solidarité de tous les opposants. Au Togo, nous n'avons pas la même politique, nous n'avons pas la même appréciation des choses. On a l'impression que tout le monde se dit, je peux être président de la République. Et quand vous avez eu un chef d'État qui a, bon, le niveau qu'on connaît pour le général Yaïdeman, les gens se disent, mais si celui-là a pu être chef de l'État, pourquoi pas nous ? Mais les gens oublient que, même si on dit que Yaïdeman a fait le C1 et qu'il n'a jamais fait plus que le C1, après 20 ans, 30 ans, presque 38 ans de pouvoir, mais il a appris, il a eu comme professeur, les plus grands professeurs du monde entier, les meilleurs économistes, il les a eus, les meilleurs politiciens, il les a eus. Donc tous ces gens-là lui ont expliqué, les meilleurs juristes, il les a eus, parce qu'il avait les moyens de l'État pour les payer et les faire venir. Donc s'il a besoin de conseils, il met l'avion à votre disposition, on vous amène, il vous installe, il vous demande des conseils, vous lui dites, et le lendemain, il appelle un autre et il compare. Et à ce niveau, quand on est à ce niveau-là, moi je dirais, on est plus que docteur dans toutes les matières qu'on apporte. Mais je crois que les gens ne l'ont pas compris, les gens sont restés au niveau, disons, du niveau intellectuel du chef de l'État, en disant que si quelqu'un avec ce niveau a pu être chef d'État, nous tous, nous pouvons être chef d'État. Et tout le monde se bat pour être chef d'État. Personne ne veut accepter d'être Premier ministre, personne ne veut accepter d'être président de l'Assemblée nationale. Tout le monde veut être chef de l'État. Et à partir de ce moment-là, chaque fois, moi aussi j'ai eu une chance. Même les gens qui ont créé un parti dans leur village, ils savent que c'est seulement leur canton qui peut voter. Ils se disent, je vais être chef de l'État. Et au Togo, les gens ne créent pas un parti politique pour prendre le pouvoir, ils créent un parti politique pour se dire, je suis de l'opposition. Et quand on dit je suis de l'opposition, ça veut dire, on ne peut rien faire sans moi. C'est-à-dire, vous devez compter avec moi, sinon ma capacité de nuisance va être telle que je vais dire, mais si vous ne pouvez pas collaborer avec moi, comment voulez-vous être chef de l'État ? Donc, vous avez créé un parti, ce n'est pas pour travailler pour conquérir le pouvoir, mais c'est pour rester avec les autres, si possible. Pas pour travailler avec eux, mais pour leur mettre des bâton dans les roues. Si ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'avoir, et bien vous vous dites, il vaut mieux que l'autre qui est au pouvoir reste toujours au pouvoir. Et à ce niveau-là, vous savez, on ne peut absolument rien faire, on va se mettre des bâtons dans les roues, et certains vont même dire, si je ne peux pas être le chef de l'État, il vaut mieux encore que l'autre qui est là reste à sa place. Et à ce niveau, l'autre qui est là en bas se dit, bon, vous êtes tellement pauvre, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez rien du tout pour faire votre politique, et bien si je vous en distribue un peu de temps en temps, vous me laissez tranquille. Et puis bon, vous avez l'impression que les gens sont là pour se dire, je suis de l'opposition, pour se dire, je vais attirer l'attention des gens au pouvoir, et puis je vais glaner quelque chose, ça me suffit, je n'ai pas envie de conquérir le pouvoir, je me content de ce que j'ai. Et je crois que c'est ça qui fait qu'au Togo, nous n'arrivons pas à nous unir pour conquérir le pouvoir. Il y a des ambitions que je dirais, des ambitions démesurées, des gens qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas être chefs de l'État parce qu'ils n'ont pas la capacité intellectuelle, ils n'ont pas la compétence politique pour le faire, mais ils se disent, moi aussi je peux le faire, comme quelqu'un d'autre a fait avant moi, pourquoi pas moi ? Et c'est ça qui gâte la politique de l'opposition dans le pays.